Il nous dit que le mot « Koulehem » vient nous inclure, nous tous, dans l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a fait son alliance avec le peuple d'Israël, il nous a nommés responsables les uns des autres. Quand il y a un groupe, et un dans le groupe fait quelque chose, et le groupe le couvre, on punit le groupe entier. Parce qu'on dit « il y a quelqu'un parmi vous ». Am Israël, quand ils ont reçu la Torah dans le mont Sinai, « Akadosh Baruch Hu nous a dit que vous êtes engagés dans ce moment, chaque juif a pris un engagement pour tout juif. » C'est-à-dire que quand un juif ne fait pas Shabbat, en réalité Dieu le réclame à près de toute la nation du peuple juif. « Toute la nation va payer ce fait que ce juif a pris une erreur. » On dit toujours qu'une mauvaise chose qui a été faite dans la société, nous sommes tous responsables. parce que quelque part, ça n'aurait pas pu être fait si on n'était pas d'accord avec. Quand quelqu'un fait du mal à quelqu'un dans la rue, il y a souvent une ambiance du pays, l'entourage, la ville. Donc on est tous toujours responsables. C'est comme Dieu préserve, oui, à l'époque de la Shoah. Les Allemands sont tous coupables. Tu ne peux pas dire « Ce n'est pas moi. » C'est Hitler, il n'a plus le pouvoir. Non. Quand quelqu'un prend un pouvoir, le pouvoir représente le pays, représente les habitants. Tu ne peux jamais dire « Une extrême, elle a toujours, on dit, une extrême d'un tissu. » Elle est toujours liée à un tissu. Les extrêmes, elles viennent du public. Après, ça va dans les extrêmes, mais les extrêmes, elles sont bien parties de quelque part. Et c'est pour ça que nous sommes âmes israènes, on est vraiment un tissu. On est responsables les uns des autres. Et c'est pour ça que c'est ridicule de dire « Chacun fait sa religion à la maison. On se respecte. Mais chacun, chez lui, il fait ce qu'il pense. Il a le droit. » C'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est vrai que je n'ai pas à embêter mon voisin, mais ce n'est pas vrai à tel point que je dois faire comme si je n'ai rien vu. Et pourquoi ? Je vais expliquer tout de suite. La Torah nous dit clairement qu'on a reçu la Torah ensemble. On était devant le mont Sinaï, ensemble, on a reçu la Torah. Dieu nous a donné cadeau et rét'israël. Mais il nous a donné rét'israël ensemble aussi. Il nous a donné rét'israël que parce que on a reçu la Torah. Si on regarde, on fait un test ADN, on peut avoir des habitants identités arabes qui sont en Israël, 50 et 60 générations. Ils étaient l'amis là. Bien, on peut trouver. On peut trouver des villages en Galilée où il y a des familles, des familles arabes, musulmanes qui sont là en Israël, 500, 700, 800 ans. Et eux te posent une question très simple. Ils te disent « Toi, ton grand-père, il était en Tunisie, il était en Australie, il était en Pologne. Avec quel droit tu viens ici et tu occupes cette terre que moi je suis là 1000 ans ? Je suis beaucoup plus de toi que toi ici. » Alors tu viens et tu lui dis « C'est vrai, tu as plus de temps ici mais tu es un locataire. Tu n'es pas propriétaire. Pourquoi ? Parce que cette terre, nous l'avons possédée il y a 3000 ans. » Alors il te répondra « Ok, mais le monde entier, dans les terres entières du monde, est-ce que tu connais un pays que ses habitants sont les mêmes habitants 3000 ans ? » Si tu prends la France, il y avait les Gaulois, avant les Gaulois il y avait d'autres peuples, il y avait des Bretons, des Anglophones qui sont venus, qui sont installés. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui à un Français, tes petits-fils, arrière-petits-fils des Français qui étaient là ? Non, c'est les peuples qui sont là. Qu'est-ce qu'on lui répond ? Il te dit « C'est les peuples arabes qui ont été là. » Alors nous, on va lui répondre « Écoute, le monde entier a reconnu la majorité du monde est monothéiste, ils reconnaissent la Bible et la Bible a écrit qu'Hakadosh Baruch Hu va nous donner Israël et si on ne fera pas sa volonté, il va nous mettre dans l'exil, mais après des milliers d'années, il va nous ramener. D'ailleurs, c'est la base de la décision de l'ONU en 1948, c'est la base de la déclaration de Balfour, une maison juive pour le peuple juif. C'est-à-dire que les nations à l'époque ont reconnu toutes, la majorité, grosse majorité des nations importantes que le peuple juif méritait une maison et une terre. Et cette terre, ce ne sera pas en Ouganda, ce sera cette terre, la terre de la Bible. Ils ont reconnu. Mais ils ont reconnu suite à quoi ? Suite à la Bible. Quand il y avait des contrats de Camp David entre Israël et l'Egypte à l'époque de Jimmy Carter, sa date a mis dans le contrat une clause. Aujourd'hui, on négocie sur le Sinaï. Mais je veux qu'il y ait une négociation sur Judée-Samari et sur la Banque de Gaza. D'ailleurs, c'est Begin qui a signé qui nous a engagés dans ces problèmes. Il faut le savoir. et Begin s'est révolté contre cette idée et il a dit à sa date « Cette terre nous appartient en quelle tu n'as pas honte de réclamer une terre qui nous appartient depuis la Bible ? » Et sa date lui fait sortir la Bible et il dit « Dans la Bible, il y a beaucoup de choses écrites. » Dans la Bible, il est écrit « Vous n'allez pas allumer le feu Shabbat. » Est-ce qu'en Israël, on n'allume pas le feu Shabbat ? » Il dit « Quand vous allez faire tout ce qui est écrit dans la Bible, je vais me taire, je n'ai pas réclamé cette terre. » Mais pour l'instant, vous ne faites pas ce qui est écrit dans la Bible. Comment vous pouvez réclamer que cette terre ? Vous réclamez qu'un passage de la Bible ? Donc quand nous, les gens qui accomplissent la Torah et les mitzvot, on a mal et on crie « Pourquoi vous vendez tarifs ? » « Pourquoi vous voulez faire des bus Shabbat ? » « Pourquoi vous voulez que ça fonctionne Shabbat ? » On nous dit « Ne vous mêlez pas. » Qu'est-ce que ça veut dire « Ne vous mêlez pas ? » On est responsable de la nation, nous tous. Quand quelqu'un, il ouvre son affaire Shabbat, il donne un coup de poing dans le visage de son peuple. Parce que aujourd'hui, toute notre force est notre identité. S'ils n'auront pas d'identité, on ne résistera pas dans cette terre. Aujourd'hui, on a des ennemis très durs, mais aussi intelligents, avec tout ce qu'on croit qui ne sont pas intelligents, qui sont très intelligents. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prèvent Israël, et ils la rendent Palestine. L'identité, cette terre, elle n'est pas à nous, elle est au fait d'Istra. Qui c'est qui a donné le premier mot « Palestine » ? Les Romains. Adrien, qui a tué un demi-million de Juifs, il a pris le mot ancien que les Romains traitaient d'endroit. À l'époque, les Romains appelaient Israël « Provinka Judéa » la province de Judée. il avait « Provinka Palestina » la province de Palestine. Il a voulu effacer l'identité juive. Pendant 2000 ans, les Juifs, le peuple juif, a mis dans ses premières phrases de Jérusalem, la terre d'Israël. Pour ne pas enlever, ne pas oublier Israël. Mais Israël, c'est les enfants d'Israël. C'est les enfants qui ont reçu la Torah devant le mont Sinaï. C'est ce Abraham qui a cassé l'idolâtrie et qui a diffusé le vent d'Hachem dans le monde que Dieu lui a promis « Je donnerai cette terre à tes enfants qui iront dans ton chemin. Si nous, aujourd'hui, on a des idées tellement tendues, on a des guêprailles, on a le trafic Shabbat, le porc qui se vend dans des magasins, on n'a pas le droit de crier, de pleurer. Le Hamet à Pessah. Avec quoi on veut avoir une identité juive dans ce pays ? Comment on peut promettre à nos petits-enfants cette terre ? Akadosh Baruch nous dit écoutez, un historique la donne à Elohim. On ne peut pas être cotif sur des fautes qu'un juif fait dans une chambre fermée. Un juif qui décide de fumer une cigarette avec Shabbat dans sa chambre, dans sa maison. Je ne peux pas être là-bas. Ça me fait mal. Je ne peux pas être là-bas. Mais dans l'espace public, dans ce qui donne l'identité, nous sommes tous responsables. Je ne peux pas prendre responsabilité sur ce qu'un homme mange quand il va à l'étranger dans un restaurant. mais oui, je peux être responsable. J'ai le devoir d'être responsable. J'ai le devoir de crier parce que c'est moi qui est garant pour lui et lui qui est garant pour moi et nous deux ensemble et nous tous ensemble sommes garant pour la nation. Et si on n'a pas ça, on n'a pas de nation juive. On n'aura plus sur quoi se battre dans certaines années. Si on continue dans un chemin qui n'est pas un chemin de Torah, Tel Aviv, ça restera une ville comme si tu disais Paris-Londres. Elle n'a rien de particulier dans le peuple juif. Ça devient une histoire vague, une histoire d'un peuple, une culture tu peux me raconter une culture des Gaulois, des Anglais, des Allemands. Ça serait une histoire d'héroïsme. Rien de plus. Ce qu'on dit, ça fait mal, mais c'est une vérité. Il faut affronter cette vérité. Il faut savoir où on veut amener nos enfants, où on veut éduquer nos enfants. Est-ce qu'on veut que nos enfants grandissent dans un pays qui leur appartient ou dans un pays qu'on leur amène ? Il faut savoir que quand nous, on lâche la religion, on amènera à nos enfants 50 fois plus de problèmes que nous. Si aujourd'hui, avec une sorte d'identité juive, certaines coutumes juives, et avec tout ça, on a des problèmes, et les peuples du monde ne comprennent pas encore que c'est à nous. Il faut savoir qu'il y a eu une... Ils se sont retirés puisque à l'époque de la déclaration de Balfour, les Anglais dans le monde entier, ils ont compris qu'il fallait donner une maison aux Juifs. Ils ont compris qu'il fallait nous donner une maison. Ils ont compris tous la vérité qu'aujourd'hui, les goïs ne les comprennent pas. Mais pourquoi les goïs ne comprennent pas ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a tellement lâché la Torah, le goïs ne comprend pas pourquoi un juif ne peut pas s'installer à New York. Il dit, il habite ici, New York. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Débarration des problèmes, on a des kamikazes dans le monde entier qui disent, Allah, qu'il parle, et qui disent, on meurt pour la Palestine. Eux, ils meurent pour la notion qui s'appelle Palestine. Mais nous, on ne meurt plus pour la notion qui s'appelle Israël. Malheureusement, même nous, on utilise le mot qu'eux, ils font pour nous effacer. Quand nous, on veut dire quelque chose, on dit deux Palestiniens. C'est-à-dire qu'on leur donne une identité. Il ne faut jamais employer le mot Palestine. Il faut dire un territoire occupé par eux, par nos ennemis. Il ne faut pas dire un terroriste palestinien, il faut dire un terroriste. C'est quoi, Palestine ? Ça n'a jamais existé. Mais pourquoi on dit ça ? Parce que nous, on s'est éloigné de nos sources. Quand on s'éloigne de nos sources, alors il y a des idées à donner nos terrains, à donner notre terre. On a vu dans le monde qu'un peuple est capable de donner sa terre. On va proposer à comment il s'appelle le président de la République. Macron. Tu sais, on va éviter tous les problèmes avec les terroristes. Donne-leur la tour Eiffel, l'environnement de la tour Eiffel. Donne-leur 10 km² au milieu de Paris. On te promet qu'il n'y a plus d'attentat en France. Est-ce que les Français seront d'accord ? On va dire aux Anglais, donnez-leur l'église de Wormster. Wormster, là-bas. Wormster. Wormster. Qu'est-ce qu'ils vont donner ? Qu'est-ce que ça ? Pourquoi vous voulez que nous, on vous donne quoi ? On vous donne Marat Amarpehla ? Ou que les patriarches de la nation sont enterrés ? Mais pourquoi toutes ces propositions ? Pourquoi il y a ces propositions dans l'air ? Pourquoi ? Parce qu'on est loin. On n'a pas d'identité juive. parce qu'on se tait une vraie fraternité. Je n'ai pas dit maintenant d'aller frapper, crier, brûler les magasins qui vendent du port. Non. Pleurez à côté. Passer, pleurez. Pleurez. Tu peux pleurer. Tu ne peux pas crier, mais tu peux pleurer. Comment tu rapproches quand tu fais un repas de Shabbat ? Si tu aimes ton frère, tu veux renforcer en lui l'identité juive. Invite-le pour un repas de Shabbat qu'il voit. Dans une maison d'un juif qui n'est pas pratiquant, c'est douloureux. Tu rentres vendredi après-midi, aucune odeur de cuisson de Shabbat. Aucune table familiale autour du Shabbat. Tu l'as dit chez toi Shabbat. Il voit quel plaisir. Toute la famille qui se réunisse une fois par semaine autour d'une table. Il est jaloux. Il voudra la faire lui aussi. Offre-lui une bonne bouteille. Dis-lui, je te donne cette bouteille mais tu vas la goûter Shabbat. Tu feras qu'il louche avec tes enfants et tu goûtes tes recettes. Tu vas l'inviter pour une fête. Tu vas l'inviter pour la dommage des bougies de Chanukah. Tu vas lui raconter c'est quoi le peuple juif. C'est quoi notre identité juive. On a tellement à faire. Chacun avec sa famille, son entourage. Il l'appelait et lui dit écoute, ton fils, bientôt il va faire sa barbine. Tu vois, une date de naissance. Ton fils, il a 11 ans, 12 ans. Tu vas lui faire la barbine. Tu vas lui dire moi je vais t'aider. Je vais m'occuper pour qu'il ait cette éphiline. Pour qu'il apprenne un peu de valeur juive avant. C'est ça notre responsabilité par rapport à notre entourage. On va dire Roche Hashanah devant Hachem. On va dire à Hachem, Dieu, on a fauté. Pardonne-nous. Dieu va nous dire qui a dit que vous n'allez pas revenir à vos fautes. Cette année, on a une bonne réponse à lui répondre. On va lui dire Dieu, on est tellement persuadé qu'on a fauté quand on veut se rapprocher de toi que là, on va venir vers toi mais pas avec nous. Moi, je vais t'amener mon cousin éloigné à la synagogue. Tu vas voir, je vais t'amener. C'est la plus belle preuve qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Si on a compris que le changement ce n'est pas rien que nous, on va amener à Hachem, notre cousine, notre deuxième cousin de deuxième degré, éloigné, on va le ramener. On va l'inviter à un Shabbat. On va faire quelque chose pour qu'il revienne. On va prendre sur nous deux Shabbats dans l'année. On va se charger de la mission de trouver quelqu'un de loin de nos amis, de nos voisins. de loin, on va le ramener qui va essayer de venir manger un ropa de Shabbat, un petit bardorah, un birkat amazim, un allumage de bougie khanoka, un lait la cédère en commun. Je vais lui envoyer des paquets de matzahs. Je vais lui faire quelque chose pour qu'il connaisse le judaïsme, pour qu'il demande c'est quoi. Je vais lui envoyer avant Roshana un pot de miel. Voilà, c'est Roshana. Envoyer à des gens loin qui vont envoyer leur un pot de miel et ils vont vous dire pourquoi. Vous allez leur dire pour que vous avez une année douce. Vous savez ce qu'est Rosh Hashanah sur le jour où on peut demander à Dieu de nous donner une année douce. Peut-être il va avoir l'envie de venir à la synagogue pour Rosh Hashanah. Vous allez prier, vous allez se recueillir vers Rosh Hashanah. Ça, c'est notre responsabilité. La Kadosh Baruch nous dit que vous avez un devoir. Quand je vous ai donné tous les cadeaux que je vous ai donnés, je les ai donnés à tout le peuple d'Israël ensemble. Il faut que vous soyez méritant. Malheureusement, nous sommes 13 millions de juifs. On a peut-être 20%, 25% qui font les règles de la Torah et de la Nesbos. comment on veut qu'Hashem rapproche tout le peuple s'ils sont noirs ? On a besoin de faire quelque chose pour les rapprocher un peu, un peu, pour qu'on soit tous méritants à cette terre d'Israël. Hashem va nous aider quand on est ensemble. Kouler Khem. Quand un homme fait une faute, on regarde l'homme dans le détail. Et quand on regarde un groupe, on part d'un sur les fautes. La Teshuvah du public est beaucoup plus facile que la Teshuvah de l'individu. On doit arriver là. La Teshuvah du public leur a fouillis. Dans tous ces livres, ils parlent de la Teshuvah du public d'Israël. Si tout un Israël comprend que Shabbat, c'est Shabbat, même s'ils ne font pas Shabbat, mais ils se battent pour Shabbat, ils comprennent que Shabbat, c'est le jour de se rapprocher à Hashem. C'est le jour que Dieu a créé le monde et il se reposait. C'est ça l'idée. On a besoin de faire rentrer le Shabbat dans l'espace public. Que tout le monde comprenne que Shabbat, ce n'est pas encore un jour. Ce n'est pas dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est Shabbat. Si toute la nation comprendra, Yom Tov, c'est un jour. Même si le gars, il ne fait pas, il dit je ne fais pas parce que je ne suis pas en degré encore. J'ai des quatre forces majeures d'après lui. Mais je comprends que Shabbat, c'est Shabbat. Et je le transmets à mes enfants, c'est là qu'on aura une Géoula. Parce qu'il ne faut pas être, je ne suis pas naïf pour penser que demain, toi, Mishraël, va faire la Torah pour que Moshé revienne. Ça ne s'est jamais passé. Ça n'a jamais été. Il y a toujours des gens qui sont moins revenus que les autres. Ce que je peux souhaiter et que je veux et que j'y crois, c'est que la nation se met autour de cette idée du Shabbat. La personne, il dit, je ne peux pas faire tous les Shabbats, mais je ferai un Shabbat, deux Shabbats par moi, trois, quatre, je ferai quand je pourrai. Je vais éduquer mon fils. Moi, je ne peux pas le faire, mais je veux que mon fils le fasse. Parce que le Shabbat, c'est notre base. C'est là que Mashiach et c'est ça ce qu'on doit renforcer. Bonne journée à tous et à toutes.